Les 3 erreurs du débutant en papillon. Si aujourd'hui tu galères à nager le papillon, si tu veux découvrir et surtout maîtriser la technique pour nager correctement le papillon, cette vidéo est faite pour toi. Car dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maîtriser la technique du papillon et on va le voir à travers les 3 erreurs principales du débutant, mais surtout je vais même te rajouter un petit bonus et puis je vais t'expliquer pourquoi le papillon est si particulier. T'es prêt ? Allez, c'est parti. On va voir ensemble comment nager le papillon, surtout quand on est débutant, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à rejoindre les milliers de nageurs 2.0 et pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir rejoindre les nageurs malins. Surtout si tu veux progresser en natation, j'ai préparé la méthode crawl 2.0, c'est gratuit, tu peux la télécharger en dessous dans la description, une suite de 5 vidéos pour progresser en crawl et surtout avoir les bases techniques. Et pour commencer, le papillon a la particularité d'être la nage qu'on en apprend souvent en dernier puisque c'est la nage qui est le plus difficile physiquement. En réalité, il est presque impossible pour tout le monde de nager le papillon en souple ou de le nager de manière en aérobie, donc c'est-à-dire sur une longue distance en travaillant l'endurance par exemple. Et ça, à part quelques très rares exceptions, c'est principalement pour des raisons qui sont physiques et techniques. Alors, ça demande une certaine force et puis si tu n'es pas parfaitement, tu ne maîtrises pas parfaitement justement le papillon, eh bien techniquement, ces lacunes vont être compensées justement par ton physique, par la force. Et la transition est parfaite puisque ça m'amène justement au premier point, à la première erreur du débutant, c'est de nager en force. Quand on n'a pas la maîtrise technique et donc quand on ne parvient pas à coordonner les ondulations en jambes et les mouvements de bras, eh bien on a tendance justement à forcer beaucoup sur les bras pour essayer d'avancer et de sortir la tête de l'eau. Alors qu'en réalité, lorsqu'on veut nager le papillon et surtout qu'on veut nager efficacement, il est très important d'avoir une bonne coordination et c'est ce mouvement d'ondulation avec les jambes qui vont te permettre de te propulser et de te faciliter la tâche au moment où tu vas avoir besoin de faire cette propulsion sur les bras et puis de sortir la tête pour respirer. Et la conséquence justement de ces défauts techniques, de cette mauvaise coordination, elle va t'amener au second point, à la seconde erreur. Tu vas avoir du mal à sortir la tête pour respirer et du coup, ton mouvement de bras, au lieu de pousser vers l'arrière pour te propulser vers l'avant, tu vas pousser vers le fond de la piscine, tu vas appuyer avec tes mains vers le fond pour pouvoir faciliter ta sortie de tête devant et puis pour pouvoir simplement respirer. Et finalement, en nageant de cette façon, ça pourrait plus s'apparenter à de la survie qu'à une recherche d'appui pour avancer. Alors pas de panique, bien évidemment, ce défaut, il est normal et il est souvent présent chez tous les débutants. Et plutôt que d'essayer de corriger ça directement, on peut plutôt chercher à améliorer sa coordination puisque ce défaut est une conséquence de ce début, de ce premier défaut finalement, de cette première erreur, la coordination. Enfin, cette dernière, cette troisième et dernière erreur du débutant, c'est de ne pas rentrer la tête finalement au bon moment. La tête, elle doit être coordonnée à la fois avec le mouvement des bras et des jambes. En fait, la coordination finalement, c'est vraiment le pilier central de la nage du papillon, un peu comme la brasse. Et de la même manière, il va falloir que tu rentres ta tête au bon moment. Et l'erreur classique justement, c'est de penser à d'abord rentrer les bras après ton retour aérien et ensuite seulement un second temps de rentrer la tête. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Comme tu peux le voir dans l'exemple ici, tu dois toujours rentrer ta tête juste avant de rentrer les bras. Et ce détail qui peut te paraître anodin aujourd'hui est finalement essentiel puisque en fait, au moment où tu vas rentrer ta tête avant tes bras, eh bien, ça va te permettre deux choses. D'une part, ça va te faciliter le retour des bras vers l'avant et deuxièmement, ça va te permettre d'amorcer ton ondulation au meilleur des moments. Et puisque le papillon, c'est une nage difficile, autant ne pas se mettre des bâtons dans les roues dès le début. Alors bien entendu, on a beaucoup parlé de la coordination et surtout de la respiration un peu puisque c'est la plus grande difficulté justement en papillon pour le débutant. Tu luttes toujours pour respirer. Mon astuce pour réussir plus facilement, eh bien, c'est d'utiliser le tuba frontal. C'est un truc vraiment très simple puisque à partir du moment où tu as le tuba frontal, tu n'as plus besoin de sortir la tête devant pour respirer, tu n'as plus besoin de te concentrer sur ta respiration et à ce moment-là, tu peux te focaliser à 100% sur la coordination entre tes ondulations et tes mouvements de bras. Et puis, tu peux t'appliquer, tu peux vraiment en fait enchaîner presque les longueurs en papillon même si ta technique est très imparfaite pour le moment, tu vas pouvoir l'améliorer au fur et à mesure sans exploser à chaque fois que tu fais 25 mètres ou 15 mètres en papillon. Fais quand même attention avec le tuba frontal, si tu rentres trop la tête et que tu vas trop en profondeur, eh bien, tu vas te retrouver avec de l'eau dedans. Tu n'as pas de tuba frontal et tu veux progresser en natation. Allez, je t'ai mis un lien, juste en dessous si tu veux t'en procurer un immédiatement. Est-ce que tu as aimé cette vidéo ? Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui ? Si c'est le cas, tu peux mettre un like juste en dessous de la vidéo en appuyant sur le pouce et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas tester cette technique justement avec le tuba ou est-ce que tu as les mêmes difficultés aujourd'hui par rapport au papillon ? Finalement, quelle est ta plus grande difficulté en papillon ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.